Tout au long de notre histoire, une créature plus que tout autre a hanté notre imagination. Sur terre et dans les airs, le dragon a laissé son empreinte sur le folklore de nos ancêtres. Mais qu'en serait-il si ces histoires fantastiques étaient plus que des mythes ? Qu'en serait-il si les légendes disaient vrai ? Voici l'histoire d'une famille unique qui a survécu depuis l'ère des dinosaures, afin de faire une ultime apparition au Moyen-Âge. Voici une exploration scientifique d'une espèce remarquable. Voici l'histoire naturelle d'une des créatures les plus extraordinaires qui ait jamais existé. Draco. L'Éiędzy L'ère du Kyrmo L'ère du Kyrmo L'ère du Crétacé. A cette période, le monde était dominé par le plus redoutable prédateur qui ait jamais marché sur la surface de la Terre. Le Tyrannosaurus rex. Le T-Rex a été contraint de quitter son terrain de chasse habituel pour s'aventurer sur cette Terre isolée. Quelque chose a fait intrusion sur son territoire. Et la nourriture s'est faite rare. Il n'a pas mangé depuis des jours. Enfin, une proie potentielle. Mais le T-Rex est prudent. Il n'avait encore jamais vu une telle créature auparavant. La faim le pousse à agir. Le poids avantage indéniablement le T-Rex. Sa proie tente donc de ruser. Elle déploie ses ailes afin de paraître bien plus grande qu'elle ne l'est en réalité. Mais le T-Rex n'est pas dupe. La créature emploie alors une tactique différente. Le cri s'entend à des kilomètres. Pour les oreilles sensibles du prédateur, ce son est une souffrance intolérable. Mais le T-Rex n'est toujours pas découragé. Et aux alentours, il est impossible de se cacher. Mais c'est le T-Rex et non sa proie qui est mortellement à découvert. Ils ne sont pas seuls. C'est une femelle adulte. Un dragon préhistorique pleinement développé. C'est son territoire. Et elle protège son fils. Le Tyrannosaure ne passera pas la nuit. Mais la mer aussi est grièvement blessée. Avec une aile gassée, elle n'est plus en mesure de chasser pour se nourrir. Elle ou sa progéniture. 65 millions d'années plus tard, le crâne du T-Rex va faire naître une théorie dans l'esprit de ce jeune et brillant paléontologue. Ceci est un des trois seuls crânes de T-Rex parfaitement intacts que l'on n'ait jamais découvert. Tout avait commencé cinq ans auparavant, après ma découverte d'un T-Rex complet dans le Montana. Ça avait fait du bruit. Docteur Jack Tanner, paléontologue. Devenu célèbre du jour au lendemain. Mais ensuite, j'ai tout gâché. J'ai sous-entendu l'existence d'une créature improbable. Voyez-vous, le crâne de mon T-Rex avait été endommagé de façon très explicite. A mes yeux, ses marques étaient la preuve qu'il avait été attaqué par un prédateur non répertorié jusque-là par la science. Cette preuve était indiscutable. Je tentais donc d'en convaincre tout le monde. La nature de ces trois marques nous suggère que ce crâne a été enfoncé par trois objets extrêmement pointus en arc de cercle. Il s'agit d'une forme de cerf. Mais je ne pense pas que ce soit ces blessures qui aient tué le tyrannosaure. Le coup fatal a été porté ici. Vous voyez ? Il y a un important dépôt symétrique de carbone de part et d'autre de notre crâne. Ce sont des traces de brûlure pertinentes et très précises. Peut-être que mon obsession infantile avait égaré mon jugement. Voyez-vous ? Enfant, j'étais passionné par les dragons. Les dragons des hautes mers, les dragons volants du Groenland, les dragons crasheurs de feu d'Europe. Et voilà la chose qui me frappa. Ces mythes se retrouvaient aux quatre coins du monde, n'est-ce pas ? Au sein de cultures qui ne s'étaient jamais côtoyées. Or, des Andes jusqu'à l'Himalaya ont colporté des histoires de dragons. Comment ? Voici la plus fine déduction d'un enfant. Parce que ces histoires étaient vraies. La semaine dernière, devinez, surgit de nulle part une info vitale parvenait à l'homme dragon. Une autre découverte. Pas dans le Montana cette fois-ci, mais sur une montagne en Roumanie. Les skieurs hors-piste étaient tombés dans un entrelac de grottes de glace. Et ils avaient fait une découverte. Horrible. Un cadavre. Et qui ne portait pas le dernier cri en matière de tenue de ski. Il était ancien. La police ne pouvait rien tirer d'un cadavre du 15e siècle. Ça concernait des historiens, pas des inspecteurs. Mais les policiers étant ce qu'ils sont, ils ne purent résister à l'envie d'inspecter les lieux. Ils découvrirent un lieu du crime médiéval. Un massacre. Il s'enfoncèrent encore plus. Il s'enfonce dans la grotte et le regrettèrent rapidement. Je ne sais pas comment on dit dragon en roumain, mais quelqu'un prononça le mot. Les roumains contactèrent donc le musée, à Londres. C'est un canular ou quoi ? Le musée était des plus réticents. Il avait une réputation internationale à soutenir. La chose arriva à mes oreilles et je me dis que j'étais l'homme de la situation. N'ayant pas de réputation, je n'avais donc rien à perdre. Vous avez vu les photos ? Tous les membres du département ont vu ces photos. Et alors ? Ma foi, les autorités roumaines ont officiellement sollicité l'aide du musée, lequel doit le plus discrètement possible statuer sur la découverte qui les a mis dans tous leurs états. Ils ignoraient de quoi il s'agit et nous aussi. Pourrais-je y aller ? Comme représentant du musée. Je convoque le comité ? Et me voilà, en compagnie de deux jeunes membres prometteurs de notre immense maison qui me considèrent comme un hurluberlu patenté. Nos ordres sont stricts. Si la chose est de quelque intérêt, la rapatriez à Londres. Si c'est un canular, présenter ses excuses et rentrez. Si l'affaire s'ébruite, je passe à la trappe. Je suis perdant dans les deux cas. À moins, mais il y a une chance sur un million. Que ce ne soit pas un canular. Peut-être qu'alors, je pourrais redorer mon blasant. Ça commençait très mal. Ils avaient tout extrait de la montagne. Qui sait quel indice ils avaient pu compromettre ? Nous étions dans un trou perdu, dans une morgue de fortune aménagée dans un hangar mangé par la végétation. La thèse officielle voulait que les corps aient été noircis par la glace. Mais je m'interroge. Demandez-moi mon avis et je vous donnerai une toute autre version. Mais je me mêle de mes affaires. Ma tâche m'attend. Derrière cette bâche. On ne nous avait pas prévenus pour la carcasse. C'est imposant. Je comprends pourquoi les roumains ont été cachotiers. Je devrais faire de même si j'avais une once de bon sens. C'est forcément un canular. Non ? Entrons dans le vif du sujet. Il est minuit cinq. Nous sommes le 25 juin. Le docteur Tanner et son équipe sont forcés de pratiquer un examen scientifique avancé sur un animal non encore identifié. La peau est très réaliste. Trop bien conservé ? Si c'est un canular, c'est le plus élaboré que j'ai jamais vu. Allez, mon trésor. Qu'est-ce que tu es ? L'épiderme est écailleux. Ça a une queue. Ces deux détails indiquent que nous sommes devant un reptile. Il a pourtant deux membres apparents qui s'achèvent par ce qui semblerait bien être des cerfs. Ce sont les caractéristiques générales. Ce sont les caractéristiques des espèces volantes. Cette chose pouvait-elle vraiment voler ? Elle est trop lourde pour ses petites ailes. Elle n'aurait pas pu générer la poussée nécessaire pour soulever sa carcasse du sol. Eh oui, pour voler, il faut obéir aux lois de la physique. Il y a un lien direct entre le poids, la puissance et l'envergure. Les mensurations des ailes nous donnent une envergure de moins de 10 mètres. C'est insuffisant. Cette créature a l'air étudiée pour voler. Tous les éléments sont réunis, mais bizarrement, quelque chose cloche. Estimation du poids ? À vue de nez, dans les 480 kilos ? Peut-être 500 kilos. On va détester ça. Non, ne me dis pas. Le quotient à elle sur poids est insuffisant pour qu'il puisse voler, c'est ça ? Il est trop lourd. Une créature ailée qui ne pouvait pas voler. Il y avait de quoi être troublé. Deux semaines ont passé depuis que sa mère l'a sauvée du tyrannosaure. Et le jeune dragon a des ennuis. Sa mère est morte. Sa blessure à l'aile s'étant avérée fatale. Il ne s'est pas volé. Et sans personne pour aller chasser pour lui, il mourra lui aussi. L'odeur de la carcasse de sa mère attire des charognards. Pour l'instant, il n'y a que des ptérosaures. Mais qui sait quelles autres créatures seront attirées par l'odeur ? Ce dragon a perdu sa mère à un moment délicat. Il doit apprendre coûte que coûte à voler tout seul avant qu'il ne soit trop tard. Et s'il parvient à décoller, ce sera grâce à l'un des plus incroyables tours de force de la nature. Le mystère s'épaississait de minute en minute. Le scanner interne montrait un cœur énorme. C'est propre aux créatures volantes. Les muscles du poitrail ont besoin d'une grande quantité de sang riche en oxygène. Les os aussi sont parfaitement étudiés pour voler. La structure interne des os est caractéristique. Elle est alvéolaire. On remarque ces structures légères sur les squelettes des oiseaux. Leurs os sont solides, mais pourtant assez légers pour voler. Mais tu n'en restes pas moins trop lourd pour tes ailes. Allez, quel est ton secret ? Alors, bonne nouvelle ? Il y a une chose inhabituelle dans la cavité thoracique. Qu'est-ce que c'est ? L'image est trop floue. Pas de temps à perdre en spéculation. Je vais l'ouvrir. Le mystère s'épaissit encore. Une seconde paire de poumons. Mais il n'y a pas de structure interne. Des vessies ? Peut-être. Elles devaient contenir quelque chose. Passez-moi une seringue, s'il vous plaît. Merci. C'est du gaz ? Incapable de chasser, le jeune dragon exploite la seule nourriture qu'il ait à disposition. La viande de sa mère le conservera en vie quelques jours. Mais s'il ne peut voler, il ne peut chasser. Son avenir paraît compromis. Pourtant, même dans la mort, sa mère peut encore l'aider. Dans leurs entrailles, toutes les créatures recèlent des bactéries qui les aident à assimiler la nourriture. Et ce faisant, elles libèrent des gaz. Mais les bactéries internes du dragon sont uniques. Et le gaz qu'elles produisent est particulier. Il est canalisé vers deux poches de stockage. Les vessies sustentatoires des dragons. Complétant le squelette ultra-léger, ces vessies fournissent la clé de voûte de l'envol. A condition que l'on sache s'en servir. Ce jeune dragon va devoir apprendre vite. Le remugle de sa mère en décomposition a attiré la plus dangereuse des créatures imaginables. Un vieux mâle dragon. Ses cornes cassées et ses striures ternes trahissent un dragon sur la fin de sa vie. Et c'est une mauvaise nouvelle pour notre jeune. Passant leur temps à lutter pour leur territoire, la plupart des mâles ne vivent jamais très vieux. Mais ce dragon est toujours debout. C'est un survivant. Et il a faim. Le jeune sent qu'étant donné que celui-ci a le choix, il préfère la chair fraîche. Et cette fois, sa mère n'est plus là pour le sauver. Son seul espoir est de s'envoler. Alors, composition du gaz, principalement de l'hydrogène. De l'hydrogène ? Ce gaz est 14 fois moins dense que l'air. Il est inodore et il est incolore. Si on met de l'hydrogène dans un ballon, qu'est-ce qui se passe ? Il s'envole, n'est-ce pas ? Le jeune dragon se dirige vers les arbres. Là, le vieux mâle ne pourra pas voler. A l'intérieur, le corps du jeune dragon travaille à plein rendement. Le cœur bat vite, les muscles se contractent et une quantité phénoménale d'hydrogène est collectée. Alors, selon vous, une fois gonflé à bloc, quelle serait en mètre cube la capacité de cette vessie ? Dans les 15 mètres cubes. Fois 2, ça nous fait 30. Alors, 30 mètres cubes entièrement remplis d'hydrogène. Ça nous donne quoi en termes de sustentation ? On n'y est pas tout à fait, mais c'est possible. À présent, les vessies sustentatoires du jeune dragon sont pleines, mais hélas, son estomac l'est aussi. La viande en cours de digestion l'alourdit, et au moment crucial, l'instinct prend le dessus. Il vide son estomac et déploie ses ailes. Épuisé, le vieux mâle abandonne la poursuite. Notre jeune dragon a découvert ses ailes, juste à temps, et pour la première fois de sa vie. Les analyses suggèrent, ça reste à confirmer, bien sûr, qu'il est possible, je dis bien possible, que cette créature ait pu voler. Ce n'est pas un canular, cette chose est réelle. C'est un gigantesque lézard volant. Est-ce présomptueux d'espérer que tu aies pu aussi cracher du feu ? Si ça présente un intérêt, rapatriez-le au musée. C'était ça le plan. Ça représente un intérêt certain, mais voyons ce qu'on peut découvrir d'autres avant de s'en aller. Très bien. Il est temps de mettre la tête dans la gueule du monstre. C'est à l'évidence un carnivore. Un formidable prédateur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu as des incisives pour couper la viande. Et des mollaires pour mâcher. Les raies ont le même genre de dents pour casser des coquillages durs comme la pierre. Qu'est-ce qu'un prédateur carnivore fait avec des dents pareilles ? Plusieurs années ont passé. Et notre jeune dragon est à présent un jeune adulte. Mais il n'a pas de foyer. Sans territoire, il n'aura jamais de nourriture régulièrement. Et il ne pourra jamais s'accoupler. Mais son heure est venue. Il lui arriva par le passé de pénétrer accidentellement les territoires de mâles dominants. Aujourd'hui, aucun doute n'est permis. C'est une bravade audacieuse. La moitié des jeunes mâles sont tués au cours de luttes territoriales. Le terne-manteau de l'adolescence s'est métamorphosé en un éclatant vêtement destiné à intimider les mâles rivaux. Mais avant de se faire connaître, il emmagasine les rares et précieux minéraux que l'on trouve au cœur de tous les territoires dragons. Il se prépare pour un combat titanesque. Et ces pierres seront ses atouts maîtres. La gueule est assez étonnante. La surface interne de la gueule est stupéfiante. On dirait presque qu'elle est cuirassée. Voilà une chose que j'ai déjà vue auparavant. Une valve charnue à l'arrière de la gorge. Ce clapet ressemble beaucoup au faux palais qu'on trouve dans la gorge des crocodiles. Les crocos s'en servent pour empêcher l'eau d'affluer quand ils maintiennent leur proie sous l'eau. C'est une forme très caractéristique. En y réfléchissant, je me dis que j'en ai vu un fossile quelque part. C'est une structure interne hautement spécialisée. Lancez une recherche sur les sites archéologiques et les musées pour voir si un os semblable a déjà été trouvé quelque part. À moins que ce soit une adaptation. Il est possible que ça ne servait pas à empêcher l'eau de refluer vers l'arrière, mais plutôt à empêcher le retour de flammes de venir brûler la gorge. Ça a l'air tellement stupide dès qu'on le dit à haute voix. Aucune trace n'indique que du feu ne soit jamais sorti de la bouche de cette créature. Pas de résidus de nourriture carbonisée. Aucune trace de calcination. C'est comme si tous les outils se trouvaient là et qu'ils ne les avaient pas utilisés. Peut-être qu'ils ne crachaient pas de feu du tout. Vous avez peut-être raison. Faisons marche arrière. La nature ne se laisse pas entraver par notre manque d'imagination. Réfléchissez. L'univers naturel regorge de créatures bizarres munies d'armes pour le moins extraordinaires. Des langues en guise de lance. Formes et couleurs douées de mimétisme. Même des lasso. Mais une créature crachant du feu. Et pourtant, voici le scarabée bombardier. Quand cette bête est en colère, elle projette un liquide à une température de plus de 90 degrés. Comment s'y prend-il ? En pompant un liquide combustible dans une chambre à réaction ou un catalyseur l'enflamme. Le produit chimique explosif n'a d'autre solution que de s'échapper en faisant poume. Est-ce ainsi que les dragons s'y prenaient ? Au cœur de son territoire, le dragon occupant le mâle Alpha lance un avertissement dans les airs. Il indique qu'il est prêt, en forme et suffisamment confiant pour gâcher le précieux feu en démonstration. Le message est bien reçu par notre jeune prétendant. S'il veut avoir la moindre chance de remporter ce duel, il devra être au mieux de sa forme. Car les risques sont énormes. Un territoire à qui n'assure pas uniquement la subsistance. Il fournit aussi une chose que tout jeune mâle nécessite s'il veut laisser sa marque sur les générations futures. Des femelles. Et cette femelle est la raison de sa présence. Elle est en rute. Et d'ici un mois, elle s'accouplera avec le mâle Alpha. Il a tué pour elle auparavant. Et il recommencera. Très bien. Commençons par le début. Que nous faut-il pour produire du feu ? Un carburant. Et quelque chose pour l'enflammer. Un système de mise à feu. Il nous faut une source de chaleur. Et un matériel combustible. Comme du gaz. Bon, et qu'avez-vous dit qu'il y avait là-dedans ? De l'hydrogène et du méthane. Oui, c'est ça. Comment avais-je pu être aussi bête ? Il me faut une source de chaleur. Comme un briquet. C'est de l'hydrogène et du méthane. Produit combustible et gaz bien plus léger colère. C'est de sac. Servez d'aide à la sustentation aérienne. Et de réservoirs. L'évolution sous sa forme la plus économique. Ça, c'était réglé. Mais comment enflammait-il le gaz ? Je pourrais avoir un petit échantillon. Le mât à l'alpha est un foudre de guerre expérimenté. Il n'a rien à prouver et a perdu les couleurs vives qu'arborent les jeunes prétendants. L'expérience paie immédiatement. Le mât à l'alpha touche le jeune dragon avec sa première salve. Le jeune dragon tente d'instinct de se mettre à couvert. Les nuages froids et humides atténuent aussi la douleur. Mais le mât à l'alpha n'est pas à l'abri des problèmes. Ces batailles sont soumises à des évaluations précises. L'hydrogène qui alimente ces rafales est le même qui le maintient en l'air. Chaque bordée de flammes réduit un peu plus sa mobilité. Le prétendant semble avoir accepté la défaite. Il se dirige vers les frontières du territoire. Il semble que la fuite soit maintenant sa seule chance de salut. Le mât à l'alpha se rue à sa poursuite. Il préférerait l'achever tout de suite. Mais il a sous-estimé son jeune adversaire. Le jeune est plus rapide, plus agile. Et qui plus est, en pleine possession de ses moyens pour ouvrir le feu. Que dites-vous de ça ? Les sédiments sur les molaires de la créature sont de la pierre contenant une proportion significative de platine. Le platine n'est pas seulement un métal précieux, c'est un catalyseur. Comme avec notre ami le scarabée bombardier, le carburant a besoin d'un système de mise à feu. Et quand le platine se mélange avec l'oxygène et l'hydrogène, il y a combustion. Et ça produit du feu. Notre jeune prétendant a triomphé. La femelle se prépare à accepter son nouveau suzerain dragon. Toute sa vie durant, il avait combattu les éléments. Et enfin, il avait gagné. Ma théorie s'avérait être fondée. Et tu en étais la preuve. Tu pouvais voler, et tu pouvais cracher du feu. Il y a 65 millions d'années, un de tes ancêtres a tué mon tyrannosaure. Mais comment ton ancêtre a-t-il survécu alors que les dinosaures se sont éteints ? L'histoire naturelle de notre planète m'indique que c'est tout bonnement impossible. Il y a 65 millions d'années, aux zénithes de l'ère des dragons, une chape s'abattit impitoyablement sur le Crétacé. Une météorite de la taille de l'Everest percuta la planète. Connue sous le nom de Cris-Ga-T, Crétacé-Tertiaire, elle balaya quasiment toute vie de la surface de la Terre. Mais étonnamment, ton espèce a survécu. Comment ? Ça y est, j'ai lancé la recherche. Si la météorite K-T a anéanti les dinosaures, comment une espèce géante comme la tienne a-t-elle pu survivre ? Réfléchissons logiquement. Quelles autres créatures de grande taille ont survécu à K-T ? Les requins, les raies, les tortues, les sélacantes, entre autres. Et qu'ont-ils en commun ? Ce sont des formes de vie marine. Oh, et les crocodiles aussi. Les crocodiles ! Le faux palais se retrouve chez les crocodiles. Des narines protubérantes suggérant une créature capable de tenir sa proie entre ses mâchoires et de respirer tout en étant entièrement immergée. Mais cette créature ne nageait pas. Elle volait. Elle avait des ailes et des cerfs, et non des pieds palmés. Sous-entendant que le palais devait être une relique de l'évolution. À un moment dans leur lointain passé, les ancêtres de cette créature ont vécu sous l'eau. C'est cela qui t'a préservé de l'extinction. L'eau fournit effectivement aux dragons un moyen d'échapper à l'un des incidents les plus dévastateurs de l'histoire de la Terre. Mais pas aux dragons préhistoriques. Le dragon terrestre fut effectivement anéanti. Mais il n'était pas unique. La famille des dragons comportait une autre branche. Au temps de la catastrophe K-T, le dragon préhistorique avait un cousin. Le dragon marin. Les deux espèces descendaient d'un ancêtre commun. Mais elles suivirent deux voies évolutives distinctes. Le dragon marin vécu sous les océans. Et la vie marine fut bien moins touchée par la crise K-T. Fruit de l'évolution, les vessies sustentatoires devinrent des vessies natatoires. Les grandes ailes se réduisirent et s'affinèrent. Et leur queue devint une sorte de nageoire. Les dragons marins s'adaptèrent et prospérèrent. Puis, tandis que la température globale montait et que la Terre renaissait, certains dragons marins réinvestirent les eaux plus profondes. Remontant les estuaires et les rivières, ils finirent par tenter de remettre les pieds sur la terre ferme. Le serpent des mers. Cette légende serait-elle liée aux dragons marins ? Le faux palais, regardez ça. On en a découvert un sur un site archéologique. C'est peut-être notre chénon manquant. On l'a trouvé dans quel type d'environnement ? Une forêt. Quelle sorte de forêt ? Forêt de bambous. Je savais bien que j'avais déjà vu ce palais. C'était au cours de fouilles en Chine. Je pensais que c'était issu d'une branche disparue de saurien. La vérité était nettement plus enthousiasmante. Les dragons marins étaient revenus sur la terre ferme et avaient évolué en de nouvelles espèces. Dont au moins l'une d'elles en Asie. Habitants des forêts. A quoi pouvaient-ils ressembler ? Dans la mythologie chinoise, les dragons sont fins, souples et élancés. Le type de morphologie dont pourrait être pourvu un animal récemment acclimaté dans le milieu aquatique. Était-il vraiment adapté à la vie dans les forêts ? Les dragons qui s'établirent à nouveau sur la terre découvrirent que le monde préhistorique avait changé. L'ère des dinosaures était révolue. Et un nouvel ordre d'animaux était apparu pour combler ce vide. Les mammifères. Les mammifères fournissaient de la nourriture à profusion pour les dragons. Fallait-il encore les attraper ? Son superbe camouflage et ses mouvements silencieux rendent ce dragon, pour ainsi dire, invisible au cœur de la forêt de bambons. Les ailes de ce dragon sont trop petites pour l'autoriser à voler. Mais ses vessies sustentatoires le surélèvent légèrement et lui permettent de glisser sans bruit sur le tapis végétal de la forêt. Les hébrures de sa peau estompent ses contours dans la lumière tamisée. Et pour assurer son invisibilité, cette relique massive de l'ère des dinosaures a dû développer de nouvelles ruses. Chasser les mammifères dans cet environnement broussailleux oblige à faire preuve de beaucoup d'astuces. Petits, rapides et agiles, les mammifères ont un incroyable sens de l'ouïe et de l'odorat. A la moindre alerte, ils décampent en un instant. Se positionnant contre le vent par rapport à sa proie, elles restent en arrêt et écoutent attentivement. Mais elle n'est pas encore prête à passer à l'attaque. Pas avant d'avoir révélé une arme hautement spécialisée qui lui confère un avantage sur sa proie circonspect. Le dragon des forêts a développé une remarquable stratégie comportementale. Le mimétisme. En contrôlant subtilement le flux de gaz issu de ses vessies sustentatoires, il modifie sa voie et attire sa proie. Mais la chasse est perturbée. Il y a un intrus sur son territoire. Une créature qui s'immisce entre ce dragon et sa proie pour la dernière fois. Ce n'est pas uniquement l'invasion de son territoire qui l'a contrariée ou la perte de son repas. Ce son est le fait d'une réelle menace émergente qui met en péril sa survie propre. Un petit vol plané est la seule prouesse que lui autorisent ses ailes chétives. Mais il a flairé son ennemi et est déterminé à en finir avec lui. Plus petits et plus mobiles dans la forêt broussailleuse, les nouveaux prédateurs des mammifères s'avèrent être des chasseurs accomplis. S'il ne réagit pas, ces prédateurs le surpasseront dans la quête de nourriture et il mourra de faim. Il ne laissera pas une telle chose se produire. Le dragon se place à portée. Il se fond dans son environnement, invisible, mais pas inaudible. Ce son n'est pas une incitation à s'éloigner, mais plutôt une invitation à se rapprocher. Le tigre a flairé son repas. Mais c'est un chasseur prudent. Le dragon tente un subtil changement de tonalité. La proie a l'air angoissée. Peut-être est-elle blessée. Le tigre a mordu à l'hameçon. Un rival de moins. Un repas de plus. Le gibier tué est traîné dans une clairière. Le dragon des forêts a adapté son ancienne arme en ustensiles culinaires. La viande grillée est bien plus facile à digérer. Mais les flammes attirent un autre mammifère. Une espèce qui s'avérera une bien plus grande menace pour sa survie. J'étais venu pour démasquer un canular et soudain voici qu'une famille entière de reptiles revenait à la vie. Et quelle famille de tous les géants préhistoriques, seule la tienne avait survécu à la catastrophe gâtée. Et tu n'étais pas le seul dragon. Il semblerait qu'il existait un dragon des forêts asiatiques. Ainsi qu'un dragon des mers. Tout comme dans les mythes. Serait-il possible qu'il y en ait eu d'autres ? Il me faut plus de temps. L'hélicoptère sera là d'une minute à l'autre et il nous reconduira en Angleterre. Et une fois cette chose arrivée au musée, je ne pourrai plus l'observer. Donc jusque-là, continuons à la scanner. Venez voir ça. Je viens de remarquer des fragments ici. Qu'est-ce que c'est ? Des côtes cassées ? Non, la cage thoracique est intacte. Mais ce sont bien des fragments d'os, non ? Qu'est-ce que ça peut être ? Un voilà qui explique ces proportions plutôt étranges. Évidemment ! Le dragon a quatre jambes. Et deux ailes. Ça fait six membres. Il n'a jamais existé aucun vertébré ayant six membres. Il est vrai que tous les vertébrés terrestres de la planète ont toujours eu quatre membres. Pâtes avant, pâtes arrière, des bras et des jambes. Et les créatures aériennes aussi, des pattes et des ailes. Ils ont tous quatre membres. Mais pas ce dragon ! Il en a six. Ça ne peut pas être une mystification. Pas maintenant. Si ces pattes sont réelles, elles apparaîtront dans son ADN. Ça alors ? Voilà une mutation hors du commun. Cette créature était douée d'une adaptation génétique sans précédent dans le règne animal. Et qui l'aurait imaginée ? Dans le gène responsable de la génération des membres. Et c'est aussi décrit dans la mythologie. Les Chinois, les Aztèques, les Polynésiens, ils ont tous fourni des images de créatures démontrant la même adaptation. Des reptiles géants à six membres. L'indice était sous nos yeux. Comment avais-je pu passer à côté ? Ces dessins ne sont pas le fruit de l'imagination. Ce sont des archives. Les peuples primitifs nous disaient quelque chose que nous n'écoutions pas. Et si ces images sont authentiques, ce sont des preuves supplémentaires indiquant qu'il existait plusieurs types de dragons et qu'ils vécurent partout à la surface de la planète. Très bien. Nous avons des preuves de l'existence du dragon marin, le serpent de mer des légendes, du dragon des forêts qui vivait en Asie. Le dragon chinois qui orne des milliers de vases. Et toi, nous te baptiserons le dragon des montagnes. As-tu laissé ton empreinte sur le folklore européen ? Roumanie, iconographie des dragons. Te voilà. Représenté sur un vitrail. Les autochtones t'appelaient le diable de la montagne. La légende obéit aux lois du genre. Paysans terrorisés, troupeaux dévastés, tu crachais le feu, un combat à mort épique eut lieu. Serait-ce une sorte de photo de toit datant du 15e siècle. Le fermier du coin t'avait donc baptisé le diable de la montagne. Quel genre de diable étais-tu ? On arrive à la fin. Ils vont emporter le corps dans quelques minutes et je n'y aurai plus accès. Une dernière vérification. Aurais-je raté un détail ? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur ? Quelque chose y est enfoncé dans le ventricule droit et n'y a un objet. Ce n'est pas de la matière organique. Ça pourrait être très important. La preuve indiscutable que les dragons et les hommes étaient en guerre. et lahit d'ordre. Allez-y, Irmuity. C'est parti ! Il va yending. Tout au long du règne des mammifères, les dragons survécurent. Mais leur existence était précaire. Le feu était l'atout qui leur permettait de mener la compétition. Mais avec le temps, un nouveau mammifère émergea, petit, vulnérable, mais supérieurement intelligent. Physiquement, l'homme n'était pas de taille à faire face aux dragons, mais il reconnut et intégra le potentiel du feu. Grâce au feu, l'humanité pouvait raser des forêts pour en faire des terres cultivables, fondre le métal et en faire des armes redoutables. Suite à une évolution accélérée, l'humanité allait transformer un des prédateurs les plus terribles de l'histoire naturelle de notre planète en une espèce en voie d'extinction. Elle avait retourné l'arme la plus efficace du dragon contre lui. Les récits de ces batailles épiques furent relatés dans tous les folclores du monde, pour culminer ici, en Roumanie. Une histoire sombre se transmettant de génération en génération. L'histoire d'un démon au sommet de la montagne, et de chevaliers qui s'aventurèrent dans la brume pour ne plus jamais reparaître. Jusqu'à aujourd'hui. Les humains et les dragons, ennemis mortels. Si ces chevaliers étaient venus à la recherche d'un dragon, a priori ils en avaient trouvé un. Ces brûlures ne sont pas dues à la neige, c'est de la calcination. Ces hommes ont été carbonisés vivants, par un dragon bien sûr, mais pas par le nôtre. Le dragon qui est dans cette pièce n'a jamais craché de feu. Il nous restait des tests à faire. Ça y est, on a fini. Regardez. Regardez. Du carbone. J'ai découvert ça sur un des cadavres à côté. Ces corps ont été brûlés au troisième degré. Ils ont raison bien sûr. C'est la découverte du siècle. On ne peut pas la laisser se décomposer. La montagne m'appelle. Qu'est-ce que ces hommes ont découvert là-haut ? Ils sont prêts, ça y est. La section qui est là. Je l'interprète mal. Ce sont des organes reproducteurs, non ? Ce sont des oviductes, c'est ça ? De petits ovaires. C'est une femelle. Il n'y a pourtant pas de traces d'activité folliculaire. L'appareil reproducteur est immature. C'est une jeune alors ? C'est un bébé. Voilà qui tranche la question. La créature dans la salle d'autopsie était un bébé. La grotte n'avait pas été le théâtre d'un massacre au hasard. C'était un nid. Le mythe local ressemblait de plus en plus étonnamment à une version orale très précise d'un événement réel. Les chevaliers n'ont pas été tués par notre dragon. Ils ont été tués par un adulte qui défendait probablement son petit. Le cadavre d'un dragon peut nous enseigner comment fonctionnait leur corps. Mais un nid peut nous en apprendre bien plus. Comment ils vivaient. Mon intuition est qu'au sommet de cette montagne, nous allons découvrir les preuves de l'existence d'une famille de dragons. Tanner est sur le point de démêler une intrigue qui n'impait de mystère une tragédie médiévale. Nous sommes au 15e siècle et un dragon des montagnes est menacé. Les ancêtres lointains de ce dragon des montagnes femelles se nourrissaient des troupeaux sauvages qui parcouraient les vastes plaines d'Asie. Mais les troupeaux furent domestiqués par l'homme. Ils ne constituaient plus pour les dragons des proies légitimes. C'était du bétail. Ainsi, les dragons qui se repaissaient dans ces plaines furent repoussés vers les régions reculées de l'Europe. Et dans ces régions isolées, les troupeaux sauvages sont rares. Aujourd'hui, elles chassent la créature la plus rare sur Terre. Mais ce n'est pas pour la manger. Aujourd'hui, elles cherchent à s'accoupler. Elle répand son odeur sur tout son territoire. Les grands vents emportent ces phéromones au sud. Les femelles-dragons s'accouplent une fois tous les sept ans. Cette femelle mature n'a pourtant encore jamais vu de dragon mâle. Néanmoins, tous les ans, lorsqu'elle est en route, son instinct lui ordonne d'exécuter sa parade nuptiale. Elle ne sera bientôt plus en route. Et elle devra attendre encore un an pour une autre opportunité. Encore un changement de plan. On a aperçu quelque chose d'intéressant à 250 mètres de la grotte. ... La fonte des neiges a dévoilé des détails inhabituels sur les pierres. Un observateur inexpérimenté ne les verrait même pas ou les prendrait pour le résultat original d'un processus géologique. Mais moi, mon esprit est en ébullition et même en feu. Et ces pierres m'ont tout l'air d'avoir été calcinées. Non, non, on n'a pas besoin d'échantillons. Je voudrais que vous suiviez ces axes pour repérer d'autres traces de brûlure. Et faites attention où vous mettez les pieds. Prenez garde au crevasse. Très bien. Approximativement à deux heures au sud du point de largage. En direction du lieu du carnage. Vous pouvez prendre une référence GPS ? Oui, d'accord. Preuve tangible de décoloration de la pierre. Il semblerait qu'il a été soumise à une rafale de chaleur intense. La pierre en a été littéralement balafrée. Les pierres ont été brûlées jusqu'au point de fusion sur des axes symétriques. Les dimensions sont impressionnantes. La foudre n'aurait pas pu faire ça. Un feu de forêt ? Aucune chance. On se trouve en pleine montagne aux abords d'un glacier. La tanière n'est pas loin. Sommes-nous sur le lieu d'une bataille ? La femelle regagne son antre. Un réseau de grottes creusées a même le glacier en faisant fondre les parois. Malgré les températures glaciales qui règnent à l'extérieur, dans son repère, il fait relativement chaud. Tout comme dans un igloo, les murs épais retiennent la chaleur. Mais le dragon des montagnes a un autre axe de défense contre le froid. De ses ancêtres aquatiques, il a hérité d'une protéine sanguine qui empêche ses tissus de geler. Celle-ci s'est révélée vitale pour son espèce qui s'est vue contrainte d'élire domicile dans des habitats de plus en plus hostiles. Bientôt, ce sera l'automne et son métabolisme ralentira tandis qu'elle se prépare à hiberner. On y est. Pourquoi as-tu choisi un lieu aussi éloigné et aussi inhospitalier pour vivre ? Venez ! La police a mené son enquête maintenant à notre tour. Mettez en place une cartographie ultrasonique et une grille numérique de toutes les surfaces. On doit définir clairement à quoi pourrait ressembler cet endroit il y a 600 ans. D'accord. Vous pouvez procéder à une fouille minutieuse des parois et du sol. Relevez les détails qui échapperaient à un oeil profane et qui nous aideraient à définir la nature de la créature. Je m'en occupe. C'est donc ici qu'ils t'ont surpris. Poseur de grille numéro 1 en place. Le scanner laser va nous permettre d'établir la topographie des lieux. Ensuite, nous pourrons définir avec précision la position de tout ce que nous trouverons. On a déjà une cartographie ? J'ai grillagé presque toute la grotte, mais c'est un vrai labyrinthe. Il peut y avoir n'importe quoi derrière ces parois. Le glacier est en mouvement. Réglez les charges du scanner radar au minimum. Si ça se trouve, l'endroit est extrêmement instable. Le scanner radar. De petites charges explosives envoient des ondes de choc dans la glace. L'écho radar nous révélera ce qu'il y a derrière ces parois. Qu'est-ce que c'est ? Je ne suis pas certaine. Je sais ce que c'est. Une bouse de dragon. C'est de la matière organique, à mon avis. Elle est superbement conservée. Beau travail. Emballons-la. Pardon. Il y a des traces d'éclats d'ossements. Regardez. On dirait des... On dirait des noyaux de fruits. Des noyaux de dates. Le palmier d'Athier n'était pas courant dans les Carpathes, même il y a 600 ans. Il est possible qu'elles se soient égarées, mais il est plus probable que ce soient les excréments d'un autre dragon. La question suivante est donc... Pourquoi aurait-il couvert d'aussi importantes distances en traversant les continents et les climats ? Qu'est-ce qui a bien pu le faire venir jusque dans les Carpathes ? L'auteur de cette bouse avait pris son dernier repas dans un endroit bien plus chaud. Quelque part en cours de route. Voilà qui éveille la curiosité de la femelle. C'est un son qu'elle n'a jamais entendu auparavant. Et pourtant, il lui est étrangement familier. Elle veut en avoir le cœur net. C'est plus fort qu'elle. Contre toute attente, un dragon des montagnes mâles a senti l'odeur de notre femelle. C'est un dragon nomade venant du mont Atlas en Afrique du Nord. Son besoin de s'accoupler l'a conduit du sud de l'Europe jusqu'au Carpathes. Maintenant qu'il l'a trouvée, l'instinct prend le dessus. Et les voici qui font ce que firent ceux de leur espèce durant des milliers d'années. C'est une parade nuptiale aussi périlleuse que spectaculaire. Au sommet de leur ascension, leurs cerfs se joignent et ils se laissent tomber. C'est une stupéfiante chute libre. Le test ultime de leur foi. Les traces de brûlure sur les pierres font office de témoignage muet d'un accouplement de dragons spectaculaire et réussi. Et une espèce en voie d'extinction fonde ses espoirs en une nouvelle génération. qu'est-ce que c'est ? La première équipe d'investigation devait être bien trop occupée puisque ceci lui a échappé. C'est un nid. Si j'en juge par la taille et la forme des fragments calcifiés ainsi que leurs courbures, on peut sans crainte affirmer que cet oeuf était d'une taille imposante. Et étant donné le nombre limité de fragments, je crois qu'on peut aussi affirmer que l'on ne pouvait incuber qu'un seul oeuf à la fois dans... c'est pas vrai. Deux oeufs dans le même panier. Mais un seul a fini par éclore. Les crocodiles enfouissent leurs oeufs sous du compost actif pour les garder au chaud. Les dragons ont une approche bien plus directe. La coquille des oeufs a des propriétés thermo-résistantes et peut tolérer des températures élevées. En fait, sans cette chaleur fulgurante, les dragons à naître se trouvant à l'intérieur mourraient de froid. Les pierres préservent les oeufs du contact direct avec les flammes. Mais elles retiennent aussi la chaleur en la relâchant progressivement sur un laps de temps assez long. Elles maintiennent ainsi la température stable dans le nid. Si elle veut devenir mère, un contrôle constant et précis de la température est essentiel durant la longue période d'incubation. son compagnon revient de la chasse. Il revient les mains vides encore une fois. Après l'accouplement, les femelles dragons deviennent agressives, toujours sur la défensive dès qu'une créature s'approche du nid, même un compagnon. Pour compenser le manque de nourriture, il apporte un cadeau afin de l'apaiser. une autre pierre pour le nid. Le mâle est maintenant autorisé à entrer dans la grotte. La femelle va aller chasser à son tour. A présent, le nid est sous la responsabilité du mâle. Des capteurs spéciaux sur sa langue lui permettent de vérifier la température. Si elle a chuté en dessous de 30 degrés, les embryons mourront. Et pourtant, c'est tout à fait délibérément qu'il baisse la température. Cette folie apparente procède cependant d'une méthode. Comme chez les crocodiles, la température dans le nid déterminera le sexe de la progéniture. Les températures basses encouragent le développement des femelles. Les mâles, même ses fils, seront en compétition pour le territoire, la nourriture et les femelles reproductrices. Des femelles lui conviennent mieux. En temps normal, cette stratégie égocentrique est judicieuse. Mais au sein d'une espèce en voie d'extinction, un déséquilibre des sexes pourrait s'avérer fatal. Si un malheur lui arrivait, ce petit groupe serait condamné. La femelle revient elle aussi les mains vides de la chasse. Le mal n'est pas à son poste. Une chose très grave s'est produite. Le mal a laissé la température de l'incubateur descendre dangereusement. Il est déjà trop tard pour l'un des embryons mais l'autre peut survivre. le mal semble danger et préfère s'enfuir. la grotte continue de nous livrer ses secrets à une cadence effrénée. Des os d'un mouton domestique. Tu t'attaquais au troupeau du coin. Inconsciente, tu jouais un jeu très dangereux. La femelle s'est attaquée à un troupeau pour se nourrir. Elle a une bonne raison. Voici sa progéniture. C'est une femelle et à présent sa survie est plus importante que tout. mais en volant dans les fermes la mer risque de provoquer les villageois et de mettre sa progéniture en danger. et de mettre Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La femelle dragon continue à former sa fille pour l'avenir. Elle lui transmet le secret du feu. Les marques auraient pu être faites hier. Ils cherchaient quelque chose dans la pierre. Il faut faire des analyses, mais selon moi, on va trouver du platine. Ce nid n'a pas été construit ici pour la vue. Ça y est, j'ai les résultats. Eh, regardez, il y a une salle, là derrière. Il y a une seconde salle derrière nous, là. Et une troisième devant nous, juste là. Ça fait trois salles, mais on a le temps d'en explorer qu'une seule, alors. Qu'est-ce qu'on fait ? Je n'en ai aucune idée. Une minute. Qu'est-ce que c'est ? Il y a quelque chose sur la pierre. Venez. Venez là. Tenez-vous là. Levez le bras. Ce bras. Bon, restez là et ne bougez pas. Non, non, baissez votre bras. Celui ou celle qui a fait ses traces sur la pierre. Venez derrière cette paroi. Préparez le VMT. On entre là-dedans. Le VMT. Véhicule miniaturisé télécommandé. Le mec plus ultra de l'arsenal du paléontologue moderne. Cette petite caméra peut se faufiler dans les passages les plus étroits et nous renvoyer des images. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La mère et la fille se chauffent à la chaleur du soleil. Leurs ailes captent la chaleur comme des panneaux solaires. Durant ces rares moments d'intimité, elles se prélassent ensemble et se réchauffent mutuellement. Bientôt, la mère devra retourner chasser et sa fille restera sans surveillance. Sous-titrage ST' 501 Il n'y avait pas que des chevaliers dans la morgue. Cet endroit ressemble plus à un champ de bataille. La question est de savoir si la chose qui les a tués est toujours à l'intérieur. L'été tirant à sa fin, elle cherche par tous les moyens à s'engraisser ainsi que son bébé. avant d'entrer en hibernation. Et en désespoir de cause, elle a décimé les troupeaux des fermiers de la région. Il y a deux corps de plus dans cette salle. Je ne vois aucune trace de brûlure sur cela. Je touche au but. Je le sais. Où es-tu ? Je vois un autre passage. Je m'y introduis. Jadis, les hommes et les dragons vivaient côte à côte. Les dragons étaient respectés. On leur vouait même un culte. Aujourd'hui, ils sont traqués comme la vermine. L'homme a chassé les dragons vers ces lieux désolés. À présent, même ici, ils ne sont plus en sécurité. N'étant pas encore capable de cracher du feu, notre jeune dragon est vulnérable. Mais ces assassins ont entendu de tout temps parler de ses capacités dévastatrices. Se méfiant du diable cracheur de feu, ils restent prudents. Ils finissent par comprendre que ce dragon ne constitue pas une menace. La mer revient, mais est trop tard. Son chagrin va devoir attendre. Elle a senti une odeur qui lui glace le sang, bien qu'étant familière. Ultime insulte, l'assassin porte le sang de sa fille comme un trophée. Ces guerriers ont peut-être survécu à de nombreuses batailles, mais rien ne peut les préparer à la furie qui va s'abattre sur eux. Ils ont semé le vent, ils vont récolter la tempête. Faut! Faut! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Comme tous les mammifères supérieurs, les dragons passent beaucoup d'années à élever leurs petits. Et comme ces mammifères, leur perte les attristes. Mais suite au traumatisme de la mort de sa fille, la femelle dragon est à nouveau en rute. Elle est toujours accablée. Mais son corps sait que pour survivre, elle doit à nouveau s'accoupler. Elle relance le processus destiné à attirer le mâle sur son territoire. Elle a étalé au grand jour les armures des assassins de sa fille. Les dragons sont naturellement captivés par les objets brillants. Les chances sont faibles, mais peut-être qu'un reflet captera le regard du mâle. Il y a de grandes probabilités pour qu'il soit mort. Il n'y a plus d'endroit où se cacher. L'hiver étant là, l'hibernation s'impose. Elle devra survivre au froid, avec sa seule maigre réserve de graisse. La température de son corps chute rapidement. Et elle se plonge en état d'animation suspendue. Toutes ses fonctions vitales entrent en phase critique. Et ses réserves d'hydrogène se réduisent, pour ainsi dire, au minimum. Et dans cet état, elle est aussi vulnérable que sa fille. Où es-tu ? Un autre corps ! Une lance. Un corps. Écrasé par quelque chose. J'ai trouvé une aile ! Elle est énorme ! La femelle est tirée de sa torpeur. Un groupe plus nombreux a escaladé la montagne jusqu'à sa tanière. Cette fois-ci, ils sont mieux préparés. Les fermiers du village ont payé ses mercenaires pour qu'ils règlent la question. Ils sont alors écrinteres par quelque chose. Un moment donné, on se fait voir ce que j'ai tout de suite. C'est un moment donné, on se fait voir ce que j'ai tué. C'est un moment donné, on se fait voir ce que j'ai tué. Le ventre vide, elle ne peut pas générer d'hydrogène et sans son précieux gaz, elle ne peut ni voler ni cracher du feu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Au fil des ans, la grotte finit par être scellée par la neige et la glace. Et cette bataille sanglante fut figée dans le temps. L'existence des dragons s'estompa et passa de la réalité au stade de mythe. Il en serait resté ainsi si ces deux dragons ne nous avaient pas révélé leurs secrets. Ma réputation était au plus bas en quittant le musée. Et je revenais avec un récit qui allait couper court à toutes les rumeurs. Et des preuves qui nous conduiraient à réécrire l'histoire naturelle. Les créatures de légendes étaient réelles. Mais les légendes nous avaient rapporté une vue tronquée de la réalité. Je révélais à mes confrères l'existence de la famille que nous avions découverte. Un groupe d'animaux qui avait vécu aux côtés des dinosaures. Qui avait échappé à l'extinction en allant sous l'eau. Qui était reparu sur toute la surface du globe, investissant les forêts et conquérant les montagnes. Mais il n'est pire sourd que celui qui ne veut rien entendre. Il voulait voir les preuves. Qui pouvait le leur reprocher ? Par ici. Mettez vos lunettes s'il vous plaît. Ok. L'histoire de la vie sur notre planète avait été réécrite par une mère et sa fille réunies. Et c'est ce qu'elle représente. Les derniers vestiges d'une lignée légendaire. Le mythe devenu réalité. Le mythe d'un voleur de moutons. La réalité d'une mère luttant pour nourrir son petit. Le mythe d'une bête cruelle. La réalité d'une survie à tout prix. Le mythe de chevalier escaladant une montagne pour tuer un dragon. La réalité. Persécution et extinction. A présent, nous devons nous poser la même question au sujet de tous les dragons de la planète. Ont-ils tous existé eux aussi ? Et le plus important est de savoir si ces deux spécimens étaient bien les derniers dragons. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ont été prises il y a deux mois de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...